Eh bien voilà, je vous salue bien, chers téléspectateurs de cette émission que vous connaissez. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Goyave. À Goyave, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons été invités pour participer à cet événement culturel. Je dis bien culturel. Je vous laisserai découvrir cela un peu plus tard avec le chef d'édité, à savoir M. Le Maire. Mais en attendant, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien et que vous êtes avec nous. Les dernières émissions de la saison, voilà, nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas en studio parce qu'on se déplace. Alors aujourd'hui, comme je le disais, la ville de Goyave nous a invités pour assister à cet événement. Et cet événement que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, que vous verrez avec M. Le Maire, bien sûr. Et véritablement, c'est un moment magnifique. Il y a du soleil, il fait beau. Et je suis avec M. Murphy, votre bienfait national. Et nous allons, bien sûr, vous faire avoir le maximum d'images, vous donner le maximum l'impression que vous étiez avec nous sur place. Alors, je ne vous en dirai pas plus, je voulais juste vous saluer, vous faire savoir que nous étions là. Je reviens avec vous dans un petit moment avec, bien sûr, M. Le Maire Ferdi-Louisy, ici à Goyave. Monseigneur David Macker, Excellence, je suis vraiment ravi de votre présence, tant attendue, mais tant nécessaire également. M. le curé de la paroisse de Goyave, Mesdames et Messieurs les élus de la ville de Goyave, M. Le Maire Ferdi-Louisy, M. Le Maire Ferdi-Louisy, M. Le Maire Ferdi-Louis, M. Le Maire Ferdi-Louisy, Merci d'avoir répondu pour nous la confession musulmane à notre invitation. Merci, je suis vraiment très honoré. Mesdames et Messieurs les paroissiens, et particulièrement les membres du conseil paroisseur et d'une manière générale, M. Goyave, également présente parmi nous, Madame la Présidente de la CEMAC, le cher Bitsy, en Bourbon. Monsieur notre historien, le cher Daniel-Marie Sainte, derrière la plante. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Cette journée, elle marque la fin d'un long processus qui a commencé en 2016. Celui de la reconstruction de l'église de la Sainte Anne et du Président. Le conseil municipal avait décidé en 2016 d'inscrire à son programme la mise en valeur et la reconstruction de l'église de la Sainte Anne qui était initialement placée juste derrière vous et de revoyer encore ce que je qualifierais pour l'instant de vestige. Il avait été donc voté le 22 novembre 2016 l'ose du conseil municipal à l'unanimité des membres présents l'autorisation de cette reconstruction. Après l'obtention du permis de construire le 9 mai 2017, les travaux ont pu commencer avec la pose de la première pierre qui s'était réalisée lors de la fête patronale, le jour de la Sainte Anne, justement, le 26 juillet 2017. L'église faisait l'admiration de tous, habitants, paroissiens et visiteurs lors de ces travaux. Mais je vous rassure que ce magnifique bâtiment sera encore deux fois plus admiré par son architecture, d'abord, et aussi par son espace apaisant qui sera un vrai lieu de vie. Comme vous l'avez, comme vous l'auriez pu entendre lors de la diffusion du film, il n'y a pas pu, pour des raisons techniques, être diffusé ce soir, cet endroit deviendra une place particulièrement forte pour la commune de Royaft. Il sera un lieu non seulement d'échange culturel, mais aussi d'exercice du culte de la religion catholique. Avec un coût qui, total, parce qu'on est dans la transparence financière, de plus de 3,4 millions d'euros, je vous présente, chers amis, notre église de Sainte Anne. Et je tiens à remercier les différentes entreprises qui ont participé à la réalisation de ce projet et qui ont œuvré, malgré les difficultés rencontrées, et Mme la Présidente de la CEMAG a su les citer tout à l'heure, et bien expliquer aussi le parcours particulièrement tendu qui nous a conduits aujourd'hui à finir cet ouvrage. Je crois que l'entreprise Baudet, pour la cloche, n'a pas été citée. Je l'ai notée pendant le discours. Donc je le dis pour compléter la liste de Mme la Présidente de la CEMAG, l'entreprise Baudet, qui nous a transféré la cloche qui est installée ici. Je remercie aussi les paroissiens voyaviens et les véchés, qui ont été patients, vraiment fureux de patience, en faisant célébration, lors célébration de la maison des aînés, à mon plaisir. Et je remercie encore plus nos aînés, il y en a qui sont partis entre-temps, d'avoir su accepter d'abord de partager ce lieu, et à un moment donné même, s'est retiré totalement pour laisser place à 100% l'exercice du culte de la religion catholique. A partir d'aujourd'hui, et pour toujours, vous avez un lieu de culte, où chacun d'entre vous pourra, bien évidemment, se recueillir. Et cet illustre monument compte sans aucun doute parmi les chefs-d'oeuvre, parmi les chefs-d'oeuvre, pardon, les plus précieux du patrimoine de Royauffe. J'aurais une pensée également pour le Père Simon, qui au départ, je vous demanderais vraiment de donner un applaudissement pour le Père Simon, qui au départ a prouvé cette cause en nous disant « Oui, ce serait formidable, il n'a pu être là, mais ça aurait été un grand plaisir de l'accueillir, parce qu'il nous a soutenus dans ce projet, et ça n'a pas été facile. » Et comme je disais « Dieu, tu es pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. » Et on y est arrivé. On prend le grand émanguette. Malgré les infinités, en dépit de notre laïcité, nous avons réussi. Là où d'autres espéraient peut-être que nous échions, mais nous n'avons pas échoué. Agwayaf, c'est la réussite. Agwayaf, c'est la volonté. Et Agwayaf, c'est, mon seigneur, c'est l'espérance. L'espérance de faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, répondre également à leurs attentes. Et cette église, qui vise près de 80% de cette population, parce qu'elle est pratiquante, elle est non seulement un symbole, mais elle est un dû pour les Goyaviennes et la Goyavienne. Et aujourd'hui, avec les promesses que nous vous avons faites, nous vous donnons votre dû, chers Goyaviennes et chers Goyaviennes. Et dans ce dû, nous partageons avec l'ensemble de la communauté guadopéenne, la communauté religieuse. Et tout le monde aura sa place, à mon sens, dans cette église. C'est un lieu de recueillement, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu aussi qui va permettre à bon nombre d'entre nous d'avoir en esprit davantage de tolérance que ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays. Et donc, Mesdames et Messieurs, Excellences Monseigneur Aker, je suis profondément heureux de ce qui a été fait dans cet édifice. Et je remercie encore tous ceux qui se sont associés à ce projet. On vous le remet. Faites un bon usage. Merci. Merci à vous. Merci mon père. Je vous excuse, Madame la représentante du président du département de Guillaume-Store. Je vous excuse. Bien. Monsieur le maire, l'instant tant attendu, Mesdames et Messieurs également, c'est l'instant où nous allons rompre donc ce ruban. N'est-ce pas ? On va d'abord rompre. Juste après avoir la rupture, on va vous remettre effectivement le précieux Cézanne. Monseigneur, je vous demandais d'accepter de vous dire cette petite, cette charmante petite fille, à sa côté, à sa côté, voilà, qui remet donc la paire de ciseaux à Monsieur le maire pour que le premier magistrat de la ville de Boyave procède donc à l'ouverture officielle par le biais donc de cette paire de ciseaux pour couper le ruban qui scelle l'entrée de l'église. Je demanderai à Mme Suzy Lapierre de Bélinville, M. de... M. Tarré est présent, M. Lapier est présent. En tout cas, il m'a donné de grands secours dans la définition et le suivi de ce projet. C'est notre chargé de mission bâtiment. Je ne sais pas s'il est là. En tout cas, il est associé à... Merci de partager ce moment avec nous. Bien, Mesdames, Messieurs, je lui demanderai un petit peu de vous écarter très légèrement, Suzy, de façon à permettre donc au public d'observer et de suivre donc le moment solennel qui va se présenter à vous. Alors, M. le maire accompagné donc de Mgr Lévesque, également de M. Norbert Thibault, le père de Norbert Thibault, pardonnez-moi, prêtre de la paroisse de Goyave. Apparemment, vous ne pouvez pas être particulièrement bien attaché. Bonsoir, les Goyaviennes. Merci pour vos applaudissements. Évidemment, vous voulez remarquer que quelques morceaux de ruban seront donc distribués de façon à garder en mémoire ce moment que nous vivons actuellement. Mgr, également, le père Norbert Thibault. Garder en mémoire et en souvenir surtout donc. Voilà. Et juste après cette étape que nous avons suivie, nous passerons, mesdames et messieurs, à la remise des clés. cette charmante petite fille va donc récupérer également les clés. On peut remettre les ciseaux sur le coussin. Apparemment, la distribution n'est pas terminée. il n'y avait pas assez de ruban. Chacun son précieux, Cézanne. Bien. Pardonnez-moi, l'inauguration est la plaque absolument. On va dévoiler donc la plaque inaugurale. Restez juste à côté. Très bien, on fera ça avec de la Saint-Anne de Royale. Mais c'est pas moi. Je ne gère pas le son du tout moi. Je ne fais que récupérer le son en fait. Ah, c'est pas moi, désolé. L'évêque de la Martinique et administrateur apostolique d'Idiocèse de Guadeloupe, Monseigneur David Macker, archevêque. L'archevêque David Macker, archevêque de la Martinique et administrateur apostolique d'Idiocèse de Guadeloupe. Vous voyez, je fais de la gymnastique pour voir. Et M. le maire l'a dit il n'y a pas si longtemps, « Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Matthieu 16, verset 18 à 19. Voilà, mesdames et messieurs. Vous avez donc l'intégralité des inscriptions portées sur cette pierre inaugurale. Je lise sur les adhoussants et vous l'avez remarqué, Monseigneur a remis donc cette clé au père d'Anthèque Thibault, prêtre de la paroisse de Guadeloupe. Ceux-là, les applaudissements nourris du public, ça fait plaisir de voir le dimanche. Chers publics, moment solennel, moment, je l'ai redit, je le redire encore, rempli, rempli d'émotions. Et dans quelques instants donc, nous allons pouvoir ouvrir les portes de l'Église